bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce matin je me suis réveillé j'ai très mal dormi très très mal dormi je sais pas pourquoi toute la nuit j'ai rêvé que duwenn et maintenant ils se noyaient autour chacun dans la piscine celle là exactement ici et en fait dès que je me réveillais parce que c'était un cauchemar et que je retournais m'endormir semaine plus tard je repartais dans le même rêve c'est à dire toute la nuit j'ai rêvé que les enfants ils se noyaient autant me dire que c'est pas une très bonne nuit en plus j'avais chaud je transpirais du coup tu connais alors dis moi on va manger pas toi oui à l'anglais comment on dit en anglais on va manger c'est bien on va aller à la piscine en anglais comment tu dis tonton il sait pas oui poule mais comme on dit la phrase bah la phrase pas le mot oui le mot piscine je sais que we are going to on va aller à l'anglais merci t'es Je suis venue dans le frigo, j'ai fait carnage. J'ai mangé un melon, enfin du melon, une banane, des cornichons, suivi d'un riz au lait. Il est 15 heures, n'importe quoi. L'odeur fraîche, les amis, c'est celle que j'ai dans ma chambre. Je vous rappelle qu'il existe à peu près 15 odeurs différentes. N'hésitez pas à aller voir sur le site. En plus de ça, c'est les soldes. Sur le site, bien aussi, on vous offre une petite bougie en cadeau. N'hésitez pas à profiter parce que c'est maintenant ou jamais pour avoir les 40%. Après, ça, c'est terminé. C'est les soldes d'été. Tu connais ce moment où jamais dans ta vie, tu prends la voiture et quand tu veux la prendre, il n'y a pas d'essence dedans. Ça me rend dingue. Ça me rend ouf. Je ne la prends jamais. Et comme par hasard, je veux la prendre. Et sauf que je ne fais pas l'essence parce que je n'aime pas faire l'essence. Je déteste. Je vous dis la vérité. Et en plus, je ne conduis jamais. Donc, je vais me faire de l'essence sachant que je ne conduis jamais. Bref, je suis allée me refaire les ongles. Parce que vraiment, franchement, ils tiennent trop bien. Non, mais je vous jure. Regardez-moi ça. Il y a zéro ongle, PT ou bulle d'air. Rien, ils tiennent trop bien. J'ai fait bien court parce que là, comme je ne l'ai fait pas avant au moins 4 semaines maison, vu qu'on part. J'ai fait bien court tout. Voilà. J'ai récidivé. Je me suis fait une énorme casserole de pâtes gruyères. Avec des petits perles. Je transpire. En fait, il fait chaud dehors et je mange une casserole brûlante. Je ne dis pas la chaleur. Il fait 400 nœuds de cheveux. Après, j'ai directement la piscine. C'est trop bon. Trop, trop bon. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé, là, ce dernier jour, une vidéo sur exposer ses enfants. On ne se rend pas compte de ce que ça fait. Et d'un coup, il y a une intelligence artificielle qui revieillit la fille. Enfin, bref. En fait, moi, le plus que je trouve choquant, c'est l'intelligence artificielle dans tout ça. Parce que, bon, moi, en soi, mes enfants, je les montre un petit peu. Je ne passe pas ma journée à les filmer. Ou à parler d'eux. Parce que quand je vois des gens qui passent leur journée à montrer que leurs enfants de leur vie ou les filmer ou parler d'eux, c'est trop dur. C'est tout ce que je déteste. Donc, je trouve que vraiment, je ne fais pas trop. Je vous montre un petit peu. Pour que vous suivez l'évolution. Parce que vous m'avez suivie depuis des années. Mais, en soi, je trouve que ça va. C'est quand même très léger. Mais moi, le plus qui me fait peur, dans tout ça, c'est l'intelligence artificielle, les gars. Genre, vraiment, l'intelligence artificielle, ça me fait peur. Genre, je ne trouve pas ça du tout rigolo. Je ne sais pas où ça va aller, le monde. Pour être très honnête avec vous. Mais quand tu vois qu'ils sont capables de prendre des bouts de ta voix et de prendre des bouts de ta voix et faire une phrase que tu n'as jamais dit. Ou alors, te vieillir avec ton visage. Ou j'en sais rien. Qu'une intelligence artificielle est capable de te répondre. Et je trouve ça très bizarre. Bizarre. Je ne sais pas. Moi, je fais partie de la team. Je discute avec mes parents, ma famille. On fait des jeux de société sur la table. Mais je n'ai pas envie de... Ça me fait peur. Moi, je n'ai pas envie de voir ce monde qui est juste incroyable changer. Parce que j'ai l'impression que vraiment, si tu as l'impression de tourner dans iRobot, quoi. Tu sais, à l'époque de Will Smith, là où tu vas dire, mais c'est la fin du monde, en fait. Même si, voilà, c'est exagéré, bien entendu. Mais non, je ne suis pas du tout fan de ça. Bref, donc du coup, j'ai bien vu cette vidéo. Et voilà, je n'ai pas trop les mots. Parce que moi, ce qui me choque le plus, c'est pas de filmer les enfants. Et d'ailleurs, vous me posez beaucoup la question. Est-ce que si un jour, tes enfants, ils te demandent de ne plus les filmer, tu le ferais ? Bien entendu. Moi, je fais... Je disais, je fais partie des gens qui étaient connus avant d'avoir des enfants. Donc, j'étais connue avant, pendant et après. Donc, en soi, je ne vis pas... Je veux dire, ce n'est pas mes enfants qui me font vivre, gagner ma vie ou j'en sais rien. Je n'utilise pas mes enfants. Certes, je les montre pour vous faire plaisir parce que vous me suivez, moi, mon mari, depuis des années. Donc, du coup, je vous partage un peu notre vie. Mais vous voyez bien que le trois quarts de mes stories, ce n'est pas mes enfants et tout ça. Donc, voilà. Et si un jour, ils me demandent, maman, je ne veux plus faire... Je ne veux pas que tu me filmes, je ne les filmerai pas et je ne les partagerai pas. Là, pour l'instant, ça ne les dérange même pas. Et au contraire, Mylon, vous avez vu, il se voit à la télé, il est trop content. Mais demain, il ne veut plus de caméras à la maison. C'est pareil, les caméras ne le filmeront pas. Je filmerai autre chose. Je me filmerai en train d'aller faire les ongles, en train de faire du yoga, en train d'aller voir un dîner avec mes copines. Voilà, tout simplement. J'ai fait une bonne douche. Petite eau micellaire, j'ai nettoyé mon visage et la mousse détox dans la douche. Ensuite, je viens bien nettoyer le résidu qui peut rester de crème, de produits, qui ne sont peut-être pas bien partis, où je n'ai pas nettoyé. Et ensuite, je vais appliquer mon élixir. Et je vais aller me poser devant une cerise. Je vais me mettre bien. Profitez parce qu'il y a même 40% sur le site Giller avec mon code promo. Jess40, voilà. C'est les soldes. Ça vaut le coup. J'adore cette huile, surtout. L'été, j'adore. J'aime trop mettre que l'huile. Une goutte, ça suffit normalement. Et c'est parce que moi, j'aime vraiment, vraiment bien hydrater ma peau après avoir pris le soleil. Et comme je passe beaucoup de temps au bord de la piscine, que ça fait du pire. Voilà, tous les produits sont fabriqués en France, les amis. Toute la gamme. Alors, je n'ai pas dit où on partait en vacances en amoureux. On part très loin. D'où le fait qu'on part 17 jours. Parce qu'il y a deux jours de voyage. C'est très loin. Beaucoup de décalages. Beaucoup d'avions différents. Et voilà. Donc, je ne vous dis pas où c'est. Je vous laisse deviner. Mais on n'a jamais fait ni moi, ni mon mari. Bah, écoute, tout simplement parce qu'on aime partager. On est une super communauté avec, franchement, beaucoup plus de gens agréables. Et plein de bonnes ondes et de bonnes positivités. Et de bonnes énergies, de bonnes touques, de gens méchants en soi. En tout cas, pour notre part à nous, on est plus aimés que pas aimés. Donc, tant mieux. Du coup, voilà. On continue, ça nous plaît. On aime bien partager avec vous notre vie. Oui, c'est vrai qu'ici, je devais moins dormir rassurée qu'à Dubaï. C'est la vérité. Même si on a un système de protection. En soi, on a tout ce qu'il faut autour de la maison. Mais c'est vrai que quand je vois qu'il y a des voisins qui se font cambrioler, etc. C'est pas très rassurant. Et ça, c'est tous les étés qu'à chaque fois, on vient nous voir pour demander à nous si nous, chez nous, on n'a pas vu chez eux. Bref, donc c'est vrai qu'effectivement, sans mon mari, je dormirais pas bien. Dès que j'entends un bruit. Et avec mon mari pareil, dès qu'on entend un bruit, on va regarder de suite le téléphone et tout. Alors que c'est quelque chose que je fais pas trop à Dubaï. Je fais pas attention, en fait, quand il y a des bruits. Voilà. C'est vrai. J'avais dit ça et je le pense toujours. Comment vous ? Je sais pas. Il faut que je les vois. Voilà. On se met un petit, c'est la famille. Tranquille. Et après, on attaque une nouvelle série. On est à jour, d'ailleurs, de C'est la famille. Ça, c'est l'épisode d'aujourd'hui. On adore C'est la famille. On adore. J'aime trop regarder les familles des autres. J'avoue, c'est un peu des voyeurs, en fait. J'adore voir ce qui se passe ailleurs. Ça me plaît. Kiff. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.